Salut à tous, bienvenue dans Identity Five en français. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale. On m'a demandé en fait comment je faisais pour avoir tous ces objets là interactifs dans ma roue. Donc je vais vous montrer comment je fais, ce que vous pouvez avoir et comment savoir lesquels sont interactifs. Mais avant ça je vais aller ici dans le logique pair. Donc en fait j'ai gardé quelques sphères pour les ouvrir avec vous. On va commencer par celle-ci. Alors ok un nouveau costume d'un perso que j'utilise jamais ou pas très utile. Ça c'est quoi tiens ? Je pense pas que je vais utiliser ça non plus. Le papillon je l'ai déjà. Les costumes des deux là je pense que je les ai mais je suis pas sûre et certaine. ça c'est qui ? Celle-là je l'ai. Celle-là aussi ? Bah deux fois la main. Et ça c'est qui ? Peu importe. Ok mais je l'ai déjà vu donc je pense que je l'ai et lui je ne sais plus. On va voir ça. Ah oui d'accord. J'avais quasiment tout en fait. Dommage. On va passer à la saison vingt-trois. Les rancers. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est pour la room au moment où on attend que tout le monde ait sélectionné son perso. Le reste n'est pas intéressant franchement je suis déçue. Et ceci. Ok celui-là il est un peu sympa. Mais bon j'ai une préférence pour little girl. Voilà. Dommage. Bon j'ai gagné quelques diamants. Je pense qu'il me reste que ces trois là. Ouais. Les trois roses là. Bon bah je suis déçue hein les gars. Je pensais que vous me porteriez chance mais en vrai c'était pas top. Enfin voilà. Donc sinon pour en revenir à ce que je voulais vous dire. Comment je fais pour mettre les objets. Donc par exemple ici le lit. Je peux modifier les draps. Je peux aussi aller me coucher dessus. Donc là interaction. C'est sympa. Je trouve que ça met un peu d'ambiance. Alors ici j'ai pris le piano. Donc comme vous voyez il y a des 1, 2, 3 etc. C'est dou, ré, mi, pas, sol, la, si, dou. Enfin la, si. Et puis ça c'est plus aigu et encore plus aigu. Voilà. Comme j'ai fait 5 ans de piano je peux jouer un petit peu. Donc c'est marrant parfois. Et puis on a ceci. Alors là je peux choisir les musiques que je souhaite dans la room. Je peux sélectionner si j'en veux une seule. Si je veux que ça tourne. Enfin voilà. Ça met un petit peu d'ambiance. Et maintenant je vais vous montrer comment je fais. Donc je vais dans Edit Lobby. Là vous voyez à droite. Alors ici vous pouvez mettre Add Melody. Vous pouvez ajouter toutes les notes que vous avez reçues. Et là vous allez voir aussi les objets. Alors comment savoir avec lesquels on interagit ? Il y a une petite roue dentée. Par exemple celui-là on a une. Et ici ça va être marqué Functional Furniture. Voilà. Ah mon bel anglais. Et à ce moment-là vous pouvez choisir de le mettre ou pas. Donc celui-là c'est celui de base je pense. Et moi j'ai changé avec le piano. Donc quand vous l'avez vous mettez ici à droite Déployer. Maintenant je vais en prendre un que je n'ai pas. Donc par exemple lui. C'est marqué. Enfin il y a aussi la roue dentée. C'est aussi marqué Functional. Mais alors celle-là elle sert en fait à remplacer l'armoire que vous avez au début. Alors qu'il y a d'autres objets en fait qui ne remplacent pas. Qui sont en supplément. Donc là par exemple le miroir. Ça va le remplacer. Lesquels sont en supplément ? Par exemple celui-ci je pense qu'il l'est. Ah non même pas. Non non non. Je pense qu'en fait dans Functional ici à gauche. C'est que les objets qui sont déjà là. Et qu'on peut remplacer. Et je pense que Non Functional. Ce sont les objets en plus. Mais il y a toujours la même chose de. Le petit signe. Mais ici c'est une petite. Deux petites flèches qui tournent en rond. Et alors quand vous voyez donc ici l'objet. Moi je l'ai déjà donc. Je ne peux pas le mettre en plus grand. Mais par exemple sur un mauve là. Un violet pour les français. Quand je vais sur How to obtain. À droite. Là je vois l'objet. Et la taille par rapport au personnage. Je vois aussi ce qu'il peut faire. Donc là je vois que. Il peut changer les. Les plats qu'il y a sur la table. Celui-ci. Bah c'est pareil. Celui-ci change des plats. Après. Celui-là. Euh. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est. Attendez. Si on peut interagir avec celui-là. Mais il ne montre pas comment par contre. Donc ça. Celui-là je ne sais pas trop. Mais c'est marqué que c'est interactif. Donc ça c'est sûr. Après vous voyez. Donc il y a aussi Lulu. Euh. Ça c'est similaire à celui de la musique que j'ai. Ça dépend de vos goûts. Là. Et. Euh. Voilà. Celui-ci. Je me disais que j'allais peut-être l'acheter pour vous montrer. Et. Pour. Euh. Le tester en même temps. Il est censé faire. Ça. Voilà. Voilà. Donc. Bah écoutez. On va tester. Voilà. Donc. J'ai l'acheté. Confirme. Il est ici. Là. Je clique sur. Deploy. Et je choisis où je veux le mettre. Bon. On va pas trop se casser la tête. Il est vachement grand. Dis donc. Alors. Je fais attention de pas toucher le micro du téléphone. Parce qu'après c'est la galère. Attendez. Parce que là. Il me le bouge. Mais moi je veux bouger dans la pièce. Voilà. Bon. Allons-y. Testons ici. On va voir comment ça donne. Bon. Après je reviens en arrière. Euh. Je reviens encore une fois en arrière. Voilà. Et puis quand je clique sur Interaction. Regardez. Il se balance. C'est pas cool ça ? Ah. Moi je kiffe hein. J'aurais dû l'acheter. Bah oui. Le seul truc que je regrette. C'est que ça soit grand. Je pense qu'on peut être deux. Non ? Quoique. Elle est au milieu. Ils ont peut-être pas prévu d'être deux. Ça c'est dommage. Mais. Mais. Tout à l'heure. J'arrangerai dans la pièce. Pour que ça soit un petit peu mieux. Alors que je trouve de la place. Hein. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais. Voilà. Donc. Ça c'était pour répondre à votre question. Et j'espère que. Du coup. Ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez déjà. Euh. Certains meubles. Lesquels. Et lesquels vous aimeriez. Alors. Il va falloir économiser un niveau pièce. Parce que c'est pas donné. Quand même environ 4000 pièces par meuble. Mais. Mais. Alors. Si. Cette vidéo. Vous a plu. Et vous a aidé. Et bien. N'oubliez pas de. Vous abonner. De. Activer la petite clochette. Pour avoir les notifications. Et puis. De me mettre bien sûr. Un petit commentaire. Et un petit like. Merci beaucoup. Ciao ciao les amis. Sous-titrage ST' 501.